... Alors, on vient dans l'univers avec des déterminants génétiques, des déterminants familiaux, environnement familial, des déterminants socio-culturels, économiques, et c'est ça, notre liberté est limitée par ça. Le fait d'être né dans un milieu socio-économique relativement modeste, eh bien, fait que c'est plus difficile, même à force de volonté, de passer à des niveaux socio-économiques plus favorables. C'est possible, et c'est même considéré dans certaines cultures, comme chez les Américains. Plus vous partez bas, plus loin vous allez, plus extraordinaire vous êtes. Qu'est-ce qui fait que, dans son parcours de vie, l'être humain va avoir plus de difficultés à résoudre les tâches de développement qu'il lui incombe de résoudre? Bien, c'est les différences individuelles. C'est, on vient avec un système nerveux qui est des talents, et cette facticité qu'on appelle, tous ces déterminants génétiques et environnementaux, eh bien, ça nous limite, mais en même temps, ça nous donne des ressources. Le milieu socio-économique, je ne sais pas, moi, prendre l'exemple de Mozart, qui avait la bonne fortune de venir au monde avec un talent extraordinaire. Encore a-t-il fallu qu'il ait eu un environnement, il ait eu un papa qui a reconnu ce talent-là et qui l'a favorisé. Alors, notre environnement peut être un négatif et un positif. Qu'est-ce qui fait, donc, qu'on se développe? Bien, c'est beaucoup les ressources génétiques que nous avons, mais aussi les ressources environnementales qui peuvent être favorables.